Musique Alors là je suis sur le stand de bricoleur, bricoleur.com pourquoi pas ? Ça va Christophe ? Bonjour, tout est en vente sur internet évidemment, donc bricoleur.com Alors à chaque fois on vient vous voir parce que c'est... Vous portez bien le nom, ça bricole, ça bricole, mais ça fait du travail soigné malgré tout. Oui, c'est du travail précis, puis surtout on sauvegarde par exemple sur cet appareil là qui est le Twistec, on sauvegarde les doigts quand on fait des montages. Et bien tu vas nous montrer ça. Donc ça c'est un petit appareil qui permet de faire des boucles, de faire des boucles rondes comme ça, c'est assez propre. On va les montrer à la caméra, ça c'est le résultat fini. Donc ça permet de faire des montages avec des cuillères, ou ce que je fais beaucoup c'est des montages par exemple avec des hameçons, qui sont des hameçons texans. Je viens monter l'hameçon directement sur la boucle, et ici je viens pincer une chevrotine fendue par exemple, et ça me permet d'avoir un montage articulé qui travaille très très bien. On doit en avoir quelques exemples par là. Comment ça se manipule ? Alors c'est très simple, on vient placer la corde à piano ici, ensuite on vient tourner ici pour former la boucle. Si j'ai besoin de passer un hameçon dedans, je peux l'enfiler à ce moment là, il viendra tourner avec. Je viens placer ici ma boucle, et là j'ai plus qu'à tourner. Combien de fois en moyenne ? On peut faire de un tour et demi jusqu'à 7 ou 8 tours, ce qui fait quelque chose qui est assez propre, avec la boucle qui est dans l'axe. Et surtout la partie importante c'est qu'on ne fragilise pas du tout la corde à piano, puisqu'on vient l'enrouler autour de l'autre. Donc lorsqu'on torsade on les abîme, là on ne les abîme pas du tout. J'ai pas vu comment tu avais coupé le truc. Ah t'as pas eu besoin, t'as été jusqu'au bout. C'est un des avantages du système, c'est que comme on ne le coupe pas, on n'a pas la petite partie qui dépasse et avec laquelle on se pique les doigts régulièrement. Donc là on peut le faire soit dans une boucle comme ça pour faire un simple montage draco par exemple. Si vous en avez un exemple, on a juste à le replier derrière. Après on peut faire un boucle dans boucle et ce type de montage là, on vient pincer une chevrotine fendue dessus et après ça fait un montage articulé. Super, alors ça, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle le twistec. Le twistec de chez Bricoleur. Et c'est une exclusivité. Et ça coûte ? Et ça coûte 70 euros. 70 euros et hop c'est parti, on peut faire ce qu'on veut avec ça. On peut le faire, il existe en deux tailles. Il existe la taille classique qui est plutôt pour la mer. Et on a une taille qui est légèrement plus petite et qui permet de faire des choses assez extraordinaires. Des toutes petites montages notamment pour la truite ou pour l'eau douce dans un diamètre différent. Alors voilà, quand on ne peut pas aller à la pêche, on passe du temps à bricoler avec des bons outils. Exactement. Merci Christophe. Comment ça s'est passé le salon ? Très bien, très bon salon. Très bon salon. Des clientèles qualitativement très intéressantes, intéressées avec des questions pertinentes très intéressantes. Très bien. Ben écoute, parfait. Je te souhaite une bonne fin de salon et peut-être à l'année prochaine alors. Oui, a priori, oui. Salut Christophe. Au revoir.